Musique Créé en 1967, je rassemble plus de 2600 collaborateurs, dont 1800 chercheurs présents dans 8 centres de recherche en France, dont Paris, Rennes, Sofia Antipolis, Grenoble, Nancy, Bordeaux, Lille et bien sûr Saclay. Grâce à plus de 170 équipes projet, je publie près de 4600 publications scientifiques par an. Je suis l'institut de référence dans le domaine de la recherche en informatique et en mathématiques. Je suis, je suis... Inria. Exactement. Bienvenue Antoine Petit, président de Inria. Bonjour. Comment pourriez-vous résumer l'apport de la recherche publique dans le domaine de l'open source ? Alors, c'est une vaste question. Je voudrais peut-être d'abord commencer par dire qu'un événement comme le POS, pour nous, c'est à la fois un peu une petite revanche, mais aussi très porteur de perspectives. Pourquoi une petite revanche ? Parce qu'il y a une vingtaine d'années, il y a encore une vingtaine d'années, donc il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on parlait de logiciel libre, on était vu, nous, le milieu académique comme un peu des doux rêveurs qui n'étions pas conscients de l'importance économique. Et à l'époque, les gens ne pensaient pas qu'il y avait possibilité de créer des valeurs et de l'emploi à partir du logiciel libre. On voit vingt ans après que les choses ont changé. C'est très bien. Donc la revanche, c'est un mauvais sentiment, mais il ne faut pas la cultiver. Mais ce dont nous sommes convaincus, c'est que le logiciel libre aujourd'hui est quelque chose qui est extrêmement important pour les années à venir. On est à peu près tous convaincus que le logiciel va encore plus demain qu'aujourd'hui envahir notre quotidien. Et c'est essentiel que ce logiciel soit garant de nos libertés, que la privacy soit prise en compte, que les questions de sécurité soient prises en compte. Et donc, on est absolument convaincus que le logiciel libre n'est pas la solution unique à toutes ces questions, mais va jouer un rôle extrêmement essentiel. Et donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, la plupart des logiciels que nous développons dans ces domaines sont des logiciels que nous souhaitons développer en logiciel libre. On réserve les logiciels propriétaires sur des applications un peu particulières dans lesquelles il y a des intérêts économiques immédiats très forts. Mais sur toutes les grandes problématiques autour des masses de données, on va en parler de la sécurité, nous développons nos logiciels en logiciel libre. Et nous sommes convaincus que c'est à la fois, disons, pour des aspects sociaux, comme je viens de le dire, mais aussi en termes d'innovation, quelque chose qui est absolument fondamental. Vous le disiez, à peu près la moitié des logiciels développés en logiciel libre au sein de l'INRIA. Comment s'organise justement ce travail ? Alors le travail INRIA, donc INRIA a la particularité d'avoir deux ministères de tutelle, comme on dit, c'est-à-dire le ministère en charge de la recherche d'un côté, mais aussi le ministère en charge de l'industrie. Et donc, on a un slogan, si je peux dire, qui résume la manière dont nous travaillons, c'est « Excellence scientifique au service du transfert technologique et de la société ». Donc pour nous, l'excellence scientifique, c'est la base de tout. C'est aussi pour ça que les industriels viennent nous voir. C'est pour travailler avec des chercheurs dont ils savent qu'ils sont parmi les meilleurs au niveau mondial. Mais cette recherche à INRIA, elle doit se faire avec un impact potentiel. Et donc, cet impact peut être dans le domaine industriel ou dans le domaine social. Et donc, dans le domaine industriel, on travaille beaucoup avec les entreprises. Donc, on travaille avec des grands groupes, on travaille avec des PME, puis aussi, on crée des spin-offs. Et tout ça fait des écosystèmes dans lesquels, on parle beaucoup d'open innovation, mais dans lesquels l'open innovation peut se développer avec les acteurs académiques, les PME, les ETI, les startups et les grands groupes. Voilà, des fois, des startups qui sont créées et qui veulent après de leurs propres ailes, après être passées dans les bancs d'essai, on va dire, de l'INRIA. Absolument. Donc, nous, on crée chaque année un nombre de spin-offs qui varie évidemment d'une année sur l'autre. 2015 a été une très bonne année pour nous puisqu'on en a créé 11. Pour vous donner un chiffre, la première spin-off d'INRIA, c'est 1984. Et en 32 ans, on en a créé à peu près 140. Donc, on était sur une moyenne de 4-5 par an. Mais cette moyenne cache un peu des réalités plus complexes, parce qu'en 1984, vous pouvez imaginer qu'on en créait plutôt une ou deux par an. Il y a eu la bulle Internet dans laquelle on en a créé plus. Aujourd'hui, on en était l'an dernier à une dizaine. C'est peut-être un point haut, mais ce qui est clair, c'est qu'on voit qu'il y a une appétence, en particulier des jeunes chercheurs, beaucoup plus forte pour la création de start-up que c'était le cas il y a quelques années. Et ça fait partie des vecteurs par lesquels on peut créer de la valeur et de l'innovation. Ce n'est pas la seule manière de travailler avec le monde industriel, mais c'est un élément important parce que c'est aussi celui qui fait rêver un peu les jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune chercheur qui a une idée brillante, c'est formidable qu'il a envie de se lancer dans l'aventure de la création d'une start-up, même si on sait que c'est compliqué. Très bien. Antoine Petit, l'an dernier, sur ce plateau, vous disiez des données, nous en avons, à nous de les exploiter. Comment les modèles ouverts vous aident-ils justement à exploiter le champ infini des données ? Alors, je crois que ces données, effectivement, c'est une ressource extraordinaire. On dit parfois que c'est le pétrole du 21e siècle. Et donc, il y a une vraie différence entre celui du 21e et ceux d'avant. C'est que ceux d'avant, on ne l'avait pas. Il était chez les autres et que les données du 21e siècle, le pétrole du 21e siècle, nous l'avons. Et donc, il faut effectivement l'exploiter. Ce qui est une vraie difficulté est parce que cette exploitation passe par des techniques qui restent encore à développer. Et elle passe aussi par des idées qui, là, ne viennent pas nécessairement des chercheurs. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, en recherche, on va développer des technologies qui sont souvent génériques. C'est-à-dire que la même technologie va pouvoir être utilisée dans le monde de l'assurance ou dans le monde de l'automobile ou dans le monde de l'aviation. Et finalement, c'est aux entrepreneurs d'avoir l'idée d'utiliser ces technologies. Et donc, c'est pour ça qu'il est important qu'on crée des écosystèmes dans lesquels les entrepreneurs et les chercheurs puissent se côtoyer, que chacun apporte sa connaissance. De temps en temps, on a quelques rares spécimens de gens qui sont à la fois chercheurs et entrepreneurs. Mais ce n'est pas le plus courant. Ce sont les porteurs de spin-off dont on parlait tout à l'heure. Mais de façon générale, ce n'est pas le plus courant. Et donc, le fait d'être capable d'exploiter ces données, il faut finalement ouvrir le plus possible parce que les idées vont germer du fait que vous allez avoir plein de données disponibles, d'horizons différents et qui vont être mises ensemble. Et si vous fermez le dispositif, vous n'aurez accès qu'à une petite partie des données. Vous ne saurez l'exploiter que d'une petite partie alors que la création de valeur et la création de richesse va, dans la plupart des cas, naître du fait que vous allez mettre des choses ensemble qui n'étaient pas immédiates de concilier pour créer de la valeur. Et donc, plus le domaine est ouvert, plus vous avez des chances de créer de la valeur et des produits innovants qui sont évidemment la base si on veut créer des entreprises. Créer de la valeur grâce aux données. Merci Antoine Petit. Et grâce à la recherche. Et grâce à la recherche, évidemment. Ça, c'est important. Si vous permettez de finir là-dessus, je crois qu'aujourd'hui, on a compris en France que finalement, si la Silicon Valley, qu'on prend toujours en exemple, marche si bien, c'est parce qu'il y a dans un même écosystème pas très grand, finalement, physiquement, à la fois des chercheurs, des entrepreneurs qui se voient quotidiennement. Et il n'y a pas d'opposition entre le monde économique d'un côté, le monde de la recherche de l'autre. C'est quelque chose qu'en France, on a mis un peu plus de temps à comprendre. Pendant quelques années, on avait encore des espèces d'opposition. Je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui et que l'open source, pour ça, est un bon élément de rapprochement. Et donc, c'est tous ensemble qu'on va créer de la valeur des emplois dont notre pays a besoin. Et le fait que industriels, académiques, acteurs sociaux se mettent ensemble, à mon avis, c'est une chance formidable. On a des laboratoires de grande qualité qui sont reconnus par les entreprises du monde entier. Et ce serait vraiment dommage que ce potentiel ne soit pas exploité aussi par des recherches, par des industries françaises. Et c'est à ça, tous ensemble, que nous devons œuvrer. Très bien. Merci, Antoine Petit. Merci. Merci d'être venu sur le plateau du Paris Open Source Summit. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut INRIA. Merci à vous. Merci. Merci.